Bonjour Marie, bonjour. Alors aujourd'hui je voulais qu'on parle des coiffeurs et de la coiffure en général. Alors comment ça se passe en France ? Est-ce que en tant que cliente, comment ça se passe si vous voulez aller vous faire couper les cheveux dans un coiffeur ? Beaucoup de coiffeurs prennent sans rendez-vous ou vous avez d'autres coiffeurs avec un rendez-vous. Et au niveau du prix, est-ce que c'est très cher ? Cela varie de toute façon d'un salon à un autre et selon la coupe de cheveux, selon la longueur de cheveux, si c'est un homme, une femme et un enfant naturellement. Et il y a une grosse différence de prix entre les hommes et les femmes ou cela varie de quel que le prix de l'autre ? Tout dépend de ce que vous demandez. On peut avoir une permanente couleur, une mise en pli. Donc tout varie par rapport à un homme qui va rester une coupe classique, on dira. Oui, c'est plus simple. Et sinon au niveau du temps de la coiffure, la coiffure, elle met beaucoup de temps à vous coiffer ? À couper, coiffer, faire les soins ? Pour un garçon, un petit garçon, vous allez en avoir, bon, il ne bouge pas trop naturellement, pour un quart d'heure. Comme pour un homme, vous allez en avoir pour 10 minutes, un quart d'heure, selon ce qu'il fait. Une femme, c'est beaucoup plus long parce que s'il y a des couleurs à faire, selon la coupe demandée, c'est une heure. Et du coup, pendant ce temps-là, vous faites quoi ? Vous parlez avec la... Vous faites quoi ? On est censé parler avec les personnes. Bon, pas toutes les personnes aiment qu'on dialogue trop parce que, bon, c'est vrai qu'on parle de tout et de rien en même temps. Donc, mais en même temps, c'est ce qu'on nous apprend en école de coiffure, qu'il faut beaucoup parler avec la cliente ou le client. Oui, voilà, parce que justement, vous, vous avez fait une école de coiffure. Oui, de 3 ans. Donc, du coup, on vous a appris à ce qu'il fallait parler avec la cliente. Tout à fait, tout à fait, parce que, bon, justement, comme ça fait long, on parle. Ça permet de ne pas rester figé derrière la personne, être à la coiffure et de ne plus aller vers d'autres, quoi. Parler avec les clients, c'est agréable aussi. Un échange se fait. Et sinon, pendant combien de temps vous avez fait coiffeuse ? 5 ans. 5 ans. C'est court. Pourquoi vous avez arrêté ? Ben, les enfants. Je voulais des enfants. Donc, ben, voilà, marier, des enfants. Puis, on veut les élever et le temps passe très vite, donc... D'accord. Et du coup, ben, alors, c'est plus simple si vous avez fait une formation de coiffeuse. Par rapport à vos enfants, vous les coiffez, vous leur coupez les cheveux, c'est... Ah ben, du coup, tout le monde en profite, hein, la famille, les amis, tout le monde, c'est sûr que ça sert et ça évite d'aller chez le coiffeur directement. Voilà, je coiffe mes enfants, les amis, la famille, tout à fait. D'accord. Oh ben, très bien, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.